Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve ensemble pour parler d'une sortie sur la plateforme Netflix. Alors apparemment, mais c'est pas du tout fait exprès, nous sommes dans une période film d'horreur puisque nous allons encore une fois parler d'horreur. Un film qui est sorti sur Netflix le 6 janvier 2022 qui au début ne m'a pas du tout tentée, honnêtement il ne m'a pas du tout attirée et c'est qu'en me penchant sur la bande-annonce que je me suis décidée à le regarder et j'ai eu vraiment envie d'en parler avec vous parce qu'honnêtement, j'ai passé à côté du film alors que je n'ai pas passé un si mauvais moment que ça. sous lesquels nous allons en parler ensemble puisque nous allons parler du film Reclus ou plutôt Westland de son titre original qui est sorti sur Netflix et dont j'aimerais discuter avec vous parce que franchement, il vaut le détour. Alors, Reclus ou plutôt Wasteland, donc de son titre original qui signifie terre des restes, la terre des déchets, etc. C'est un film qui est donc sorti début janvier 2022, il dure 1h32 donc il est franchement assez court par rapport à ce à quoi on est habitué maintenant au niveau des films. Et c'est un film d'horreur espagnol. Alors, il faut savoir que je suis vraiment une grande adepte de l'horreur vue par les Espagnols. Je trouve franchement qu'en Espagne, je ne sais pas ce qu'ils mettent dans l'eau là-bas, ce qu'ils se racontent comme histoire le soir quand ils sont petits. Mais honnêtement, je trouve que les Espagnols font de très bons films d'horreur. Ils sont à l'origine de pas mal de films que moi j'adore, qui est par exemple L'Orphelinat, que je trouve génial. Enfin, c'est un film qui m'a le plus terrifiée. C'est-à-dire que je ne suis pas facile à effrayer en matière de films d'horreur mais L'Orphelinat m'a vraiment, vraiment fait flipper. Un autre de mes coups de cœur absolus, Les Autres avec Nicole Kidman, c'est un film espagnol et ce film, mais c'est un chef-d'oeuvre. Je l'adore et enfin vraiment, c'est un de mes énormes coups de cœur depuis très très longtemps maintenant. Ils ont aussi fait plus récemment un film comme Véronica par exemple qui parle de possession et franchement, qui n'est pas trop mal menée. Il y a aussi La Secte Sans Nom, un film pas très très connu autour d'une secte et d'une enquête autour de cette secte qui est pas mal du tout. On va aussi avoir par exemple Rec, c'est un peu connu, c'est un peu comme les autres mais c'est un film espagnol et alors Rec, je le porte dans mon cœur. Rec, je l'adore, je crois que je l'ai mis dans mon top de Halloween d'ailleurs il me semble. Le cinéma espagnol en matière d'horreur, je le trouve franchement ultra prolifique. Et puis, il faut reconnaître qu'à part des films d'horreur, des films espagnols, on n'en voit pas souvent. Les films espagnols qui arrivent à sortir du commerce intérieur du pays, c'est souvent des films d'horreur et c'est souvent des films d'horreur qui ne sont pas décevants. Donc là, que ce film reclus arrive sur Netflix et qu'il soit fait par un réalisateur espagnol en Espagne et que ce soit un film d'horreur, franchement, quand j'ai su ça, ça m'a de suite plus intéressée. Voilà, déjà de base, ça a attiré ma curiosité on va dire. Alors le réalisateur, c'est David Casademuth. Alors David Casademuth, il n'a pas fait d'autres longs métrages, c'est son premier. Il est à la fois à la scénarisation et à la réalisation dans ce film. Par contre, il a fait un court métrage en 2018 qui s'appelle La Bestia, ou la bête, ou The Beast, qui est un court métrage qui introduit la notion qu'il va retravailler dans son long métrage. Donc j'ai vu dans un article que c'était un court métrage de fin d'études, mais ça, c'est pas du tout confirmé. Mais en tout cas, la thématique qu'il aborde dans La Bestia, son court métrage, c'est la thématique qu'il va aborder dans le film reclus, mais qu'il va pouvoir retravailler et surtout rallonger sur un long métrage d'1h30. Et honnêtement, du coup, c'est un réalisateur que je ne connaissais pas, et franchement, je suis curieuse de voir ses prochains travaux, s'il travaille encore dans l'horreur. Je trouve qu'il a un très beau regard au cinéma, et qu'il a une très belle façon de faire monter l'action. J'ai trouvé franchement que l'alliance entre l'image et le son, la façon dont la tension monte, la façon dont l'inquiétude, l'angoisse et le questionnement montent dans le film, ont été super bien menées. Si c'est le genre de travail qu'il propose et qu'il retravaille ce genre d'offres dans le cinéma d'horreur, je signe tout de suite, parce que du coup, maintenant, voir son nom en plus de cinéma espagnol, franchement, ça augure quelque chose, en tout cas, qui l'a et fait de façon très fine, très intelligente, et qui fonctionne plutôt bien. Au casting, nous avons trois personnages principaux, centraux, autour de quels tourne tout le reste. De toute façon, le principe du film, c'est dans le titre français, reclus, c'est des gens qui sont éloignés de tout, et qui sont un petit peu repliés sur eux-mêmes. Alors, le personnage principal est un petit garçon, l'enfant de cette famille, qui est donc Asier, ou Asier Flores. C'est un petit acteur de 10 ans, qui franchement, m'a vraiment impressionnée. C'est son premier film, apparemment, j'ai pas trouvé de traces d'autres participations à des films, mais franchement, il m'a vraiment impressionnée. Je suis toujours très impressionnée par le jeu des enfants dans les films d'horreur. Je trouve qu'il y a vraiment... Déjà, l'horreur passe beaucoup par l'approche infantile, il participe beaucoup à la création de la tension, parce que l'enfant, c'est l'innocence. Ça a forcément sa place dans le monde de l'horreur, puisque c'est un petit peu le némésis, c'est un petit peu la lumière au milieu de l'ombre. Les rôles d'enfant dans les films d'horreur sont très importants, et là, franchement, ils jouent très bien. Ça apporte vraiment quelque chose, et notamment les derniers plans, je les ai trouvés assez marquants autour de ce petit acteur qui n'a que 10 ans. Donc franchement, pour 10 ans, mes respects, jeune homme. Et ensuite, on a les deux parents. La mère est incarnée par Ima Cuesta, et le père est incarné par Roberto Alario. Alors, Ima Cuesta, je ne connais aucun des films dans lesquels elle a tourné précédemment. Roberto Alario, il a reçu la récompense de meilleur acteur, la récompense espagnole de meilleur acteur, pour Que Dieu nous pardonne, qui est un film qui est sorti en 2016 ou 2017, je crois, et qui avait réussi à passer les frontières. Je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, j'en ai entendu parler. Donc c'est un acteur qu'on a déjà vu, et qui donc a été récompensé, donc apparemment plutôt bon. Chacun apporte quelque chose de différent, pas la même orientation, et en plus, la façon dont l'histoire est construite entre les personnages, tu t'imagines plein de trucs tout au long de l'histoire, et je pense que c'est le but, de nous lancer comme ça, par rapport au caractère des personnages, par rapport à la façon dont ils se comportent, nous lancer sur plein de chemins différents. J'ai trouvé ça assez intéressant, assez déroutant, et c'est le but pour un film d'horreur. Au niveau du scénario, nous sommes au 19ème siècle, en Espagne, la guerre fait rage, et donc une famille a choisi de fuir la guerre, fuir le conflit, et d'aller se cacher, on va dire, de se protéger dans une zone où il n'y a pas grand monde, une espèce de zone quasiment désertique. Là, ils ont construit leur petite maison, leur petite ferme, ils ont leur petite vie de famille, avec leurs animaux, et tout autour de la maison, il y a une espèce de barrière symbolique, avec des sortes d'épouvantail un petit peu chelou, pour poser l'ambiance. Tout ce cercle de dépouvantail chelou qui est autour de la propriété, et qui est supposé éloigner, du coup, les dangers du dehors, et aussi représenter symboliquement la limite de leur propriété, la limite de la zone des hommes, avec le reste. On ne sait pas ce que c'est, on sait qu'ils ont fui la guerre, mais ils te présentent ça comme s'ils avaient fui un monstre, comme s'ils avaient fui l'atrocité, de toute façon la guerre c'est ça, mais comme s'ils avaient fui toute la violence, et qu'au-delà de cette barrière protectrice d'épouvantail chelou, avec laquelle ils ont mis des têtes d'animaux, parce que sinon c'est pas drôle, on a des os et machin, grosse ambiance, on ne sait pas ce qu'il y a, et c'est dangereux. Et le film commence d'ailleurs sur ça, c'est-à-dire un petit lapin s'échappe, il va au-delà de la barrière, et le petit garçon s'inquiète, qu'est-ce qu'il va devenir ? Et sa mère elle lui dit, ah bah ça on ne peut pas le savoir, il a passé la barrière. Franchement j'ai eu un petit feeling, Le Village, je ne sais pas si vous connaissez Le Village, mais c'est un film que j'aime énormément, c'est un film d'horreur, et pareil ils ont une limite, et au-delà de la limite il se passe des trucs chelous, et donc là franchement au début d'une film, on balance une limite avec des épouvantails bizarres, une bestiaire qui s'enfuit, et sa mère qui dit, ah bon c'est pas ce qu'il va devenir, moi j'ai eu des petits feelings Le Village, qui m'ont carrément plu, et qui m'ont carrément dit que j'avais mis les pieds dans un film qui s'annonçait sympathique. Au niveau de l'histoire, la famille vit donc recluse dans cette petite zone, ils sont seuls au milieu de ces terres désolées, et on va dire un élément extérieur va les atteindre, va atteindre cette zone protégée dans laquelle ils vivent, et cela va pousser le père à quitter le domicile, et c'est là que commence, disons-le, la descente aux enfers pour la mère et son fils, qui sont restés seuls dans la maison. Je vous en dis pas plus, parce que je pense franchement qu'il faut le voir, et on est dans l'ordre évidemment du sentiment de surnaturel, on est dans le sentiment de surnaturel, et ça, quand on est dans le sentiment, quand on n'est pas dans regarde un gros monstre avec du sang sur la tête, et qu'on est plutôt dans je me sens observée, je me sens pas bien, je suis pas à l'aise, c'est là que pour moi, en tout cas, les films d'horreur sont bien faits. Au niveau de l'ambiance, je sais pas si vous avez vu le film The Witch, mais on est clairement dans cette ambiance-là, donc The Witch c'est un film qui est sorti en 2016, qui relate un groupe de premiers colons aux Etats-Unis, donc au 17ème siècle dans ces eaux-là, qui vivent une espèce de zone complètement coupée du monde, découpée d'autrui, un espace très naturel, très sauvage, assez sinistre, et qui vont vivre des choses un peu paranormales, là je trouve qu'on est vraiment dans la même ambiance, on est pas du tout à la même période, on est pas du tout dans le même genre de lieu, il se passe pas les mêmes choses, mais l'ambiance est un petit peu semblable, c'est-à-dire l'humanité seule face à l'étrangeté de la nature, et l'immensité sauvage, on est vraiment là-dedans, on est carrément adhéré à cette ambiance, en plus on a de très très beaux plans, cette immense plaine qu'il y a autour d'eux, ce vent, ce froid, enfin clairement t'as l'impression qu'ils sont dans un endroit qui est pas habitable, clairement tu te dis, mais qu'est-ce que vous foutez là ? Faut pas, c'est pas un endroit pour les humains, tu as vraiment ce sentiment-là, et The Witch, j'avais le même sentiment, donc j'ai retrouvé un petit peu ces codes-là, en plus du coup le côté limite, le village, tout ça, mais je trouve que le film s'est subtilement et intelligemment approprié certains codes de l'horreur que l'on connaît déjà, pour les faire sien, et les faire entrer dans son histoire à lui, en plus la photographie est vraiment très très belle, on a, faut que je vous dis, on a vraiment ce sentiment d'immensité, de profonde solitude, on a un sentiment de froid, il y a du vent tout le temps, le principal son, la principale musique d'accompagnement du film, c'est le vent, il y a du vent tout le temps, t'as l'impression d'être dans un endroit où tu n'es pas censé être, t'as l'impression que les humains ne devraient pas être là, t'as pas l'impression d'être bienvenue, en fait la nature ne veut pas de toi ici, le froid c'est grand, il y a ces nuages très menaçants, au loin là-bas, ils guettent l'horizon, c'est-à-dire le film nous fait guetter l'horizon, en essayant de voir quelque chose, de deviner quelque chose, de comprendre, de voir notre humanité quelque chose, et il n'y a rien, il n'y a rien, tu te sens d'une solitude pour ces personnages, et puis c'est bien filmé, l'image est vraiment belle, c'est pas des fonds verts, c'est un lieu qui existe, et qui fait flipper. En plus on utilise quelques petits moyens un petit peu malins, à un moment on veut montrer que le temps passe beaucoup, plusieurs jours, semaines, mois, et ils nous montrent ça d'une façon super maligne, super jolie, à la fois c'est ultra clair, à la fois tu te dis, c'est marrant comme idée, c'est sympa, j'aime bien, donc il y a franchement de très très bonnes idées, et puis voilà, il y a ce côté très beau, des zooms, ils vont se remplir un verre d'eau, on va pas voir le personnage qui se remplit de la dos, on va voir d'abord le visage du personnage de Biais, et ensuite un zoom sur l'eau qui coule dans le verre, un zoom sur la main qui saisit le verre, il y a vraiment un très beau regard, et un très beau montage, qui donne ce côté à la fois très humain, dans les moments où on est dans la maison, avec nos personnages, dans les moments où ils interagissent avec leurs fils, etc, et à la fois complètement froid, et dur, quand on est à l'extérieur en fait, qui est franchement sympathique, et puis cette maison de bois qui protège absolument rien, mais qu'est-ce que vous habitez là, vraiment tout le film, je suis en mode, vous êtes venus ici, d'accord, puis on a la guerre, mais là c'est un peu abusé quand même, vous voyez bien que c'est pas un endroit sympathique, en plus, qu'est-ce qu'ils font au coin du feu ? Ils se racontent des histoires qui font peur, il y en a vraiment, ils cherchent, moi je suis désolée, il y en a ils cherchent. Donc je vous ai dit, le principal son qu'on a, c'est le vent, il y a aussi quelques musiques d'accompagnement, qui on va dire, marquent le système, par contre, super, on a ni musique, ni montage, qui font du drum scare, je sais pas si vous le savez, mais je n'aime pas du tout le drum scare, crée pas la peur, la façon de créer la peur, c'est avec intelligence, c'est l'incertain, c'est l'inquiétude, c'est le vide, c'est l'angoisse, tout ça, c'est la façon de faire venir la peur, la peur c'est pas, ah ! Non ça c'est quand t'as le hockey en fait, et là ils tombent pas du tout dans le drum scare, ils tombent pas du tout dans ce genre de choses, oui la musique des fois, elle va être Tony Trond, parce qu'il sait quelque chose, parce qu'elle accompagne ses personnages, mais la musique est pas du tout artificielle, et il y en a pas tant que ça, et la majorité du temps, on est dans le silence, cette nature autour là, sauvage et sombre qui nous entoure, et qui nous met pas bien. Au niveau du message du film, alors pas forcément un engagement particulier, le message du film c'est surtout de tourner autour de cette solitude, ces gens reclus, qui sont dans ces terres désolées, et de ce qu'ils y voient, ce qu'ils y vivent, en fait on est dans leur ressenti, on est dans leur tête à eux, et on va s'identifier petit à petit à eux, et on va en fait comprendre ce qui leur arrive, on comprend ce qui leur arrive, parce que qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive d'autre dans un endroit pareil en fait, et ça j'ai trouvé que c'était super bien mené, parce que c'est pas de l'horreur, mais fine, intelligente, et puis tu sais jamais si ce que t'as vu, c'est vraiment ce que t'as vu en fait. Si tu dois faire pause, est-ce que tu dois revenir en arrière ? Il y a un moment, par exemple, il y a un plan, et les personnages réagissent, et je me dis, attends j'ai raté un truc, il y a un truc que j'ai pas vu, j'avais envie de revenir en arrière, j'ai trouvé ça tellement bien, j'ai trouvé ça tellement intelligent, on va toucher à la psychologie, on va toucher à la folie, à la solitude, toutes ces choses-là, qui sont très liées en fait, et qui franchement, je trouve très intelligente dans un film d'horreur. Maintenant, alors là, toute toute fin, je l'ai bien aimé, il y a 2-3 trucs que j'ai pas aimé, et le film n'est pas un coup de coeur absolu, il manque certaines choses, il est quand même très lent, très contemplatif, du coup c'est pas forcément la perfection, on va dire, mais j'ai trouvé que ce film était quand même très malin dans sa construction, et j'ai passé un bon moment, quand je l'ai regardé, j'ai vraiment passé un bon moment, et je me suis pas ennuyée, et vraisement je me disais, oh c'est bien fait, oh c'est joli, oh c'est bien fait, je vous le recommande parce que c'est de la belle horreur, c'est du beau film d'angoisse, il est beau ce film, il est bien pensé, et si le réel me fait un autre film, bah j'irai le voir, parce qu'il y a quelque chose chez cette personne qui fait qu'il a compris comment on génère l'angoisse chez les gens, et une poésie en fait, c'est pas une poésie pompeuse et prétentieuse, genre oh je déconstruis le genre, non non non, il déconstruit rien du tout, juste, il crée de l'angoisse avec ses armes à lui et son talent à lui qui est d'avoir ce regard à la fois très sobre et à la fois qui en dit beaucoup tous ces petits moments mis bout à bout qui fait que ce film est très beau à voir, donc franchement je vous le recommande. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet avis sur Reclue, le film qui est sorti sur Netflix au début du mois. Moi, écoutez, je prends toujours autant de plaisir de refaire ces vidéos, vous le savez, c'est ce que je dis toujours en conclusion et ça n'a toujours pas changé, donc je pense que je vais continuer à le dire. J'ai rien de plus à ajouter, je vous souhaite une très bonne journée, et une très bonne semaine de très très bon visionnage comme d'habitude et nous on se retrouve très très vite.